Je vais commencer en remerciant l'IRER et en remerciant Martin Dumont particulièrement pour l'occasion qu'il nous donne de parler ce soir du livre d'Étienne Fouilloux. Mon rôle est assez simple, j'ai 10 minutes pour introduire les débats, c'est-à-dire pour présenter les débatteurs qu'on connaissait par ailleurs. Je vous prie d'excuser ma voix un peu caverneuse, ce sont des choses qui arrivent, mais je vous rassure, je n'ai pas de maladie grave à transmettre à qui que ce soit, donc tout va bien. Que vous dire de plus rapidement, selon l'expression consacrée, on ne présente pas Étienne Fouilloux, ancien professeur aux universités de Caen-Puy-de-Lyon 2. Je vais quand même le faire un peu en rappelant d'abord, en rappelant quelques-uns de ses travaux. En rappelant d'abord, parce que nous en parlons pas souvent, en fait, ce sont des livres dont on ne parle plus tellement et on a tort, en rappelant sa thèse de doctorat d'État sur les catholiques et l'unité chrétienne du 19e au 20e siècle. « Itinéraire européen » d'expression française parue au Centurion en 1982, et dont je pense toujours que, vu ou regarde une histoire non pas seulement française, mais européenne des intellectuels, elle est vraiment, c'est vraiment un livre qui est pour moi fondateur, responsable par ailleurs de l'édition française de l'IS, de la grande histoire du Concile Vatican II, paru sous la direction de Giuseppe Alberigo en cinq volumes et pour l'édition française entre 1997 et 2005, et auteur depuis lors d'une kyrielle d'ouvrages, dont le plus célèbre, le plus marquant pour ma génération, est sans doute une église en quête de liberté. La pensée catholique française entre modernisme et Vatican II, qui était parue chez l'Écrit de Brouet en 1998, il y a eu une réédition plus récente, et donc pièce maîtresse d'une œuvre plus ample que Étienne présente lui-même, qui est une histoire intellectuelle du catholicisme, mais qu'Étienne présente lui-même comme une histoire non théologique de la théologie, une impression que j'aime beaucoup, et donc pour préparer cette introduction, j'ai essayé de retrouver la première occurrence dans son travail, alors Étienne, vous me corrigerez si je me trompe, mais dans l'introduction du livre, du recueil d'articles de 1993, qui s'intitule « Au cœur du XXe siècle religieux », vous mentionnez non pas une histoire non théologique de la théologie, mais une histoire non théologique des théologies. Et vous êtes passé ensuite du pluriel au singulier, sans qu'à mon avis ça affecte la manière dont vous travaillez. Les Dominicains l'occupent, pas nous seuls, mais les Dominicains occupent évidemment une place très importante dans cette œuvre, dans ce projet d'histoire non théologique de la théologie, et particulièrement depuis quelques années, Étienne est particulièrement, est fort actif et efficace, donc particulièrement depuis quelques années, puisque aux trois derniers livres, Étienne se sont consacrés, l'un aux éditions dominicaines du Cerf, paru en 2018 au presse universitaire de Rennes, l'autre à Yves Congar, 1994-1995, une biographie d'Yves Congar, parue chez Salvatore en 2020, et donc nous sommes ici pour discuter d'une sorte de pendant du Yves Congar, Marie-Louise Souvenu, 1995-1990, paru chez le même éditeur, Salvatore, merci Salvatore, en 2022. Pour discuter avec Étienne, Frédéric Bougelot, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Reims, ancien co-directeur du Centre d'études interdisciplinaires du fait religieux, j'espère que je ne me trompe pas sur l'acronyme CELUFR, toujours membre, et je lui en suis très reconnaissant, du comité de rédaction des archives de sciences sociales des religions, dont il a dirigé pendant de longues années le bulletin bibliographique. Et Frédéric, qui est lui aussi un spécialiste d'histoire intellectuelle du catholicisme contemporain, mais avec une autre perspective que je dirais double, Frédéric est rentré dans cette histoire intellectuelle à travers la question de la conversion, avec un livre qui était sa thèse, La conversion des intellectuels au catholicisme en France, 1885-1935, paru aux éditions du CNRS, enfin chez CNRS Éditions, exactement, en 1998, et depuis lors réédité en poche, ce qui est très précieux. Et puis l'autre, et c'est la littérature, Frédéric fait partie des pas si nombreux historiens du contemporain qui savent ce que c'est qu'un texte littéraire. Et il est l'auteur notamment d'un ouvrage que moi j'aime beaucoup et qui s'intitule La messe édite, le prêtre et la littérature d'inspiration catholique en France au XXe siècle, paru en 2015 au presse universitaire de Rennes. Frédéric, nous étions très nombreux à attendre votre nuit libre, et ceci pour plusieurs raisons, je l'ai déjà dit comme pendant à votre congrats, et d'autant plus que ce sont deux personnes que vous avez côtoyées. Pour la place, également pour la place très originale, à la fois, je dirais, à la fois centrale et empêchée que Chenu occupe dans l'histoire intellectuelle du catholicisme contemporain et dans l'histoire de l'ordre dominicain. Et puis, petite incursion personnelle, moi j'ai un souvenir de conversation avec vous il y a quelques années sur le père Chenu et sur la question de savoir si c'était tout le monde un grand théologien. Question qu'on pourrait formuler de façon plus intéressante en se demandant ce que c'est qu'un grand théologien. Voilà votre livre, que j'ai lu attentivement parce que pour les archives de sciences sociales et religions, votre livre répond remarquablement à cette question et vous avez la parole. Merci, Denis. Et des remerciements bien sûr à l'Institut qui lui permet de présenter ce livre. Quelques mots d'abord sur le tournant biographique de ma production. Certes, je suis passionné depuis longtemps par les autoportraits, les autobiographies, ni par les biographies, par les portraits. Ça pourrait être une raison. On peut cependant dire que dans mon cas, la biographie est un passe-temps de retraités, depuis le varion 2007 jusqu'au genu de 2022. Donc auparavant, j'ai été intimidé durant ma carrière par l'interdit pesant sur la biographie de l'histoire, selon Fernand Braudel. La lecture précoce de l'abbé Lemire de Maillard, de Jean-Marie Maillard, m'avait préservé de cette hostilité à la biographie. Et j'ai toujours pensé qu'on pouvait faire de la bonne histoire en faisant de la biographie. Mais malgré tout, c'est tardivement que je m'y suis mis. En revanche, dans les lectures qui m'ont un peu inhibé et avec lesquelles j'ai eu du mal à me dissocier, c'est l'article de Pierre Bourdieu, L'illusion biographique, qui pointe le caractère fallacieux de toute reconstitution lisse et cohérente de vie autrement plus chaotique. Et ceci m'a longtemps arrêté. Bourdieu dit, la vie, ce n'est pas quelque chose qui a un début et une fin, mais ce n'est pas forcément un programme continu. Il y a des bouffées qui demandent des dizaines de pages et puis il y a des plages longues qui demandent quelques lignes seulement. Donc, je me suis longtemps battu avec cet article et je crois avoir esquivé en partie au moins une telle critique en choisissant des vies de clerc percutées par des événements qui les faisaient bifurquer d'un chemin prévisible. Varion aurait dû être critique littéraire ou critique musicale, pas jésuite. Et Tispan aurait dû être professeur à l'Institut de Langues Anciennes, un institut catholique de Paris, pas doyen du Sacré Collège et cardinal. En revanche, je n'aurais pas pu écrire les biographies de Pie XII ou de Paul VI, tous deux programmés depuis leur enfance pour être pas et ayant une trajectoire, peut-être un peu Paul VI en 54, enfin le futur Paul VI en 54, une trajectoire linéaire. J'ai choisi aussi des hommes sur lesquels n'existaient pas du tout ou pas trop de littérature antérieure. J'ai ainsi décliné une proposition d'écrire la biographie de Jean XXIII, que je connais bien, car je ne voulais pas m'engluer dans la proliférante et contradictoire historiographie italienne. Je ne voulais pas passer mon temps à déblayer ce que les autres avaient écrit. Je préfère travailler sur un terrain vierge, presque vierge, pas beaucoup défriché, et sur-archive, pas de seconde main. Ce qui a été le cas pour toutes les biographies que j'ai rédigées, les quatre que j'ai rédigées. N'ai-je produit que sur des hommes dont je me sentais proche, à l'image du père Congar ou du père Chenu ? Pas seulement. Je n'ai fait que croiser François Varyon, et je n'avais guère d'atomes crochus avec le prince de l'église autoritaire que fut le cardinal Tisran. Sa biographie est le résultat d'une commande justifiée par un fabuleux fond d'archive. Mais, on peut dire, le fait même de retenir un personnage comme passible d'une biographie tente à le valoriser. Et on n'écrit pas une biographie pour démolir celui qu'on étudie. Sauf si on est Pierre Sorlin avec Valdez-Cronceau. Thèse célèbre, démoli Valdez-Cronceau. Donc, pas seulement des gens dont je me sentais proche, mais malgré tout, en les choisissant, je contribuais à en faire des méritables personnages. Par ailleurs, j'ai pas mal contribué au dictionnaire biographique des frères Précheurs en ligne, et j'ai fait, avant qu'il défraie la chronique, les biographies des frères Thomas et Marie-Dominique Philippe, avec lesquelles je n'ai aucun atome crochu. Ultime précision, mes biographies sont celles d'intellectuels d'église, connus surtout pour leurs œuvres, linguistiques pour Tisran, théologiques pour Varian, Congar ou Chenu, et d'hommes qui ont tous vécu le terrible XXe siècle. Chenu est né en 1895, mort en 1990, Congar, né en 1904 et mort en 1993. J'ai voulu montrer que leur vie, et pas seulement leurs œuvres, je ne suis pas théologien, et je ne peux pas ajouter quelque chose sur ce point, que leur vie, et pas seulement leurs œuvres, amplement étudiées, valait la peine d'être retracée dans ces différents aspects, autant que celle de leurs contemporains, chères à une histoire des intellectuels, trop souvent étrangères, aux facteurs religieux. Pourquoi s'attarder sur Sartre ou sur Lévi-Strauss et négliger Congar ou Tisran ? Je n'ai rien contre Sartre ni contre Lévi-Strauss, sur lequel existe une excellente biographie d'Emmanuel Loyer. Donc voilà quelques éléments éventuellement de discussion sur ma manière d'aborder le travail biographique. « Chenu » maintenant. Il faut dire d'emblée que c'est une commande d'éditeur qui est là, après le Congar, et non d'une proposition de ma part. Marc Le Boucher m'a dit, après tout, vous avez fait un Congar qui, en mauvaise presse, qui a obtenu un prix, vous ne me feriez pas un Chenu. Et j'ai accepté cette proposition. Né en 1895, mort en 1990, Chenu aurait pu être, comme son ami Congar, affecté par les deux conflits mondiaux. Or, à la différence de Congar, il échappe presque complètement à ces deux conflits. En 1914, il vient d'entrer chez les Dominicains, il avait son novicien en 1913-1914. Il est entré à 18 ans, il avait 19 ans, il n'est pas encore tout à fait mobilisable. Il est envoyé à Rome pour faire sa philosophie et sa théologie, et il est à Rome pendant toute la guerre, entre 1914 et 1920. Alors que la classe 1915 à laquelle il appartient a perdu le quart de ses mobilisées. C'est la deuxième classe la plus affectée après 1914. Et pour la Seconde Guerre mondiale, on ne trouve pas grand-chose. La raison, c'est qu'il vient d'être crossé lourdement par Rome en 1942, qu'il est un peu assommé, sans doute, par ce coup de cross. Il passe du sautoir de Belgique, où il a vécu 20 ans, au 13e arrondissement, au Grand Saint-Jacques, dans le 13e arrondissement, dans le Paris de l'Occupation. Et on ne voit pas qu'il ait pris de positions publiques fermes pendant cette période. Des positions privées, il y en a. L'hostilité au nazisme, très clair, réserve à l'égard du maréchal Pétain, mais pas de positions publiques et pas d'action dans la résistance. François Bédarida m'avait repris assez sèchement au-dessus en me disant, pas chenu, mes dieux, pas chenu. Donc, ce qui l'a affecté, les deux chocs ayant percuté ses biographies et qui m'intéressent dans la perspective que j'ai évoquée, sont donc, les deux bifurcations majeures de son itinéraire, lui sont donc venus, non pas des événements extérieurs, mais de son église, une église qu'il scrutait avec passion, tout comme des événements extérieurs, d'ailleurs. Donc, il est condamné deux fois, en 1942 et en 1954. Sur 1942, je crois avoir montré dans ce livre, contre une partie de la tradition dominicaine, que le premier chenu et le couvent d'études du Sochois, où il a exercé entre 1920 et 1942, étaient bien les cibles principales des sanctions de 1942. Il est condamné en même temps qu'un livre d'un Dominicain belge, avec lequel il n'a pas grand rapport. Et souvent, les Dominicains ont dit, il a été gris un peu par hasard, par raccroc, mais quand on regarde la taille des dossiers, qui sont ouverts maintenant, puisque les archives du pontificat de Pidou sont ouverts, le dossier du Dominicain belge, il est tout petit, et le dossier chenu, il est comme ça. Donc, on voit bien que, ne serait-ce que matériellement, c'est bien lui et l'école du Sochois, qui, à partir du moment où elles ont été incluses dans le collimateur du Saint-Office, sont devenus l'élément essentiel des sanctions de 1942, suivie d'une visite apostolique des couvents d'études des provinces de France, une visite apostolique menée par Thomas Philippe, qui destitue chenu de son poste de régent et l'exclue du Sochois. Il ne peut même pas y revenir pour travailler à la bibliothèque. Donc, une sanction assez lourde. Pourquoi est-il condamné ? Pour avoir, je pense, construit un modèle de formation des jeunes Dominicains et une méthode théologique alternative à ceux de l'Université romaine de l'ordre, le Collège Angélique, l'Angélico. De la même manière, je pense que le Scholastica jésuite de Fourvière sera accusé en 1950 d'avoir construit un modèle alternatif à celui de l'Université grégorienne. Il y a bien là le fond du débat, qui n'est pas simple à nicroche, un débat de fond qui porte sur le rôle de l'histoire et du sujet en théologie, les deux éléments principaux de discorde entre chenu et ses censeurs du Collège Angélique. Pour chenu, le christianisme, c'est un truisme, le christianisme est une religion dans l'histoire et donc la théologie, l'incarnation de la théologie doit se faire également dans l'histoire. L'histoire du XIIIe siècle, pour éviter de faire de saint Thomas d'Aquin une sorte d'aérolite tombée du ciel comme un bloc, qu'on étudie en bloc et qu'on ne dissèque pas, alors que dans son XIIIe siècle, il a des adversaires, il a des amis, il a des gens qui le critiquent. Donc, il faut faire l'histoire de ce XIIIe siècle, le XIIIe siècle des universités, des communes, pour comprendre véritablement le thomisme et saint Thomas d'Aquin. Mais aussi l'histoire du XXe siècle, dont la théologie, y compris la théologie thomiste, doit pouvoir lire ce que chenu appelle, dans la brochure qu'il fait condamner, cette petite brochure très peu diffusée, pas vendue dans le commerce, qui s'appelle « Une école de théologie le sauchoir », c'est la brochure qui est mise à l'index en 1942, ce qu'il appelle, je cite, « des lieux théologiques en actes ». La formule est un peu maladroite, mais dans les années 60, on dira « signe des temps ». « Lieux théologiques en actes », c'est comme « signe des temps ». Et à ce moment-là, il énumère l'émancipation de la femme, la décolonisation, l'unité des chrétiens, le rôle croissant du monde ouvrier. Tout ça est déjà dans le texte de 1937, qui est condamné en 1942. Vu de Rome, ça s'appelle du relativisme, parce que l'histoire est une machine à relativiser. Relativiser les énoncés théologiques, les systèmes théologiques, et y compris les énoncés dogmatiques, dont Lucien Fèvre a dit qu'elle a un certain outillage intellectuel pour les comprendre, et cet outillage intellectuel n'est pas le même au IVe siècle et au XVIe. Donc, un débat fondamental sur le rôle de l'histoire en théologie, les théologiens spéculatifs se passant fort bien de l'histoire. Son grand adversaire, Garibou Lagrange, aurait dit, après tout, l'incarnation, ce n'est qu'un fait. Et un fait, pour lui, ce n'est pas grand-chose. Donc, c'est peut-être, le mot est peut-être controuvé, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Donc, premier débat fondamental autour de l'histoire. Deuxième débat autour du sujet. La foi chrétienne n'est pas quelque chose qui tombe de l'extérieur sur le sujet, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une communauté. L'expérience religieuse, et là encore, c'est une expression qui a beaucoup fait de mal à Chenu, dans cette brochure, l'expérience religieuse du chrétien ou des communautés doit avoir quelque chose à voir avec la construction théologique. Et il y a cette phrase qui a été épinglée de multiples reprises, je cite, « Une théologie digne de ce nom, c'est une spiritualité qui a trouvé des instruments rationnels adéquats à son expérience religieuse. » Une spiritualité qui a trouvé des instruments rationnels adéquats à son expérience religieuse. Vu de Rome, ça s'appelle du subjectivisme et du refus du caractère objectif de la foi qui s'impose, quoi que pensent ceux qui la professent. Chenu est condamné en 1942 parce que sa manière de concevoir la théologie est en discordance avec la théologie romaine, auxilique de l'époque, auxiliaire privilégié du magistère qui se prend pour le magistère. Donc, il est barré, exclu de sa fonction de régent des études et transmis, assigné au couvent Saint-Jacques. C'est un homme qui rebondit. Après la condamnation, il a dit, et on a dit à sa suite, « Bon, on dit un ave Maria et on continue à travailler. » Il a rebondi. Il arrive quand même dans le 13e arrondissement, qui est à ce moment-là un arrondissement beaucoup plus populaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Il vient d'un couvent d'études qui était en milieu rural, donc il y a un changement brutal. En plus, Paris est occupé par les Allemands. Dans le 13e, ça se passe assez mal avec les militants de la résistance. Un changement complet, mais il rebondit. Il ne rebondit pas complètement parce qu'il a déjà un élément antérieur qui le conduit à agir dans le sens où il va le faire. Je crois avoir montré dans ce livre que le second, ce qu'on appelle souvent le second chenu, partage dès sa découverte de la jeunesse ouvrière chrétienne, et ça, il la découvre dans les années 30. Dans ce couvent d'études qui, d'habitude, est assez fermé, il invite pour des récollections et des retraites des militants, des cadres laïcs et des aumôniers de la jeunesse ouvrière chrétienne, belge et française, la JOC qui s'est créée à la fin des années 20. Donc, je crois, je suis persuadé qu'il partage dès cette découverte de la JOC dans les années 30, la conviction alors très répandue dans l'église de France que l'évangélisation de la classe ouvrière ou la réévangélisation de la classe ouvrière, alors en pleine expansion, sera la pierre de touche du succès ou de l'échec de l'église catholique au XXe siècle. Le cardinal Suhara pense exactement la même chose. Espoir reporté de la JOC sur la mission ouvrière ensuite, puis sur les prêtres ouvriers. Chenu a été l'accompagnateur, l'un des théologiens accompagnateurs privilégiés de la mission de France dès 1940 et sa création en 1941 et l'ouverture de son séminaire en 1942 à Lisieux, puis de la mission de Paris fondée dans la suite de France-Pays-de-Mistre, la mission en 1943 par le cardinal Suhara, puis l'un des théologiens privilégiés de ceux des missionnaires qui sont entrés au travail, ils ne sont pas tous entrés au travail, mais de ceux qui sont entrés au travail à partir surtout de 1947, c'est-à-dire de la centaine de prêtres ouvriers, religieux ou non, qui existent en 1954 et auxquels on demande, Rome demande de quitter le... les usines et les ateliers. Cette conviction proprement religieuse, qui a été l'un des éléments moteurs de l'action de Chenu entre 1942 et 1954, est très présente à ces trois éléments, s'accompagne d'un progressisme. Mais alors il faut être bien clair avec ce mot, progressisme, au sens des années 1945-1955, c'est-à-dire d'un certain compagnonnage avec le mouvement communiste, puisque ce mouvement communiste encadre alors, au début des années 50, la moitié des ouvriers français et que 25%, entre 1 et 25% des électeurs français votent communistes. Ceux des clercs qui travaillent en nombre de ouvriers et les théologiens qui les accompagnent ne peuvent pas faire l'impasse sur le marxisme et sur le communisme. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment lu Marx, à la différence du père Lebray, que mon voisin a beaucoup étudié, ou de Henri Desroches, qui est d'abord dominicain, a quitté l'ordre. Ensuite, qui sont de vrais marxologues, Chenu, Stitt, mais je pense qu'il a lu de manière plutôt superficielle et que dans ses écrits sur le sujet, il cite autant Maritain, le Maritain de l'humanisme intégral, que Marx. En tous les cas, il est convaincu qu'il faut faire un bout de chemin et qu'on peut partager un certain nombre d'engagements qui sont ceux de la mouvance communiste. Et Chenu siège dans des meetings à la mutualité contre la guerre d'Indochine, au début des années 50, signe l'appel de Stockholm du mouvement de la paix en 1950 contre la bombe atomique qui, à ce moment-là, n'est qu'américaine. Donc, l'appel de Stockholm, c'est un obus contre les États-Unis. La bombe russe, elle est de 49, tout juste. Et il signe l'appel des chrétiens contre la bombe atomique, également en 1950. Et s'il est condamné en 1954, donc en 1954, en février 1954, le maître général des Dominicains, qui est un espagnol, Suárez, arrive en France sous pression du Saint-Office, il liquide les trois préhensios des trois provinces de France, et quatre théologiens, Chenu, Poislot, Ferret et Congar. Chenu, s'il est condamné, c'est moins parce qu'il a écrit, sauf peut-être l'article qui s'appelle « Le cesserdoze des prêtres ouvriers » qui paraît dans la revue dominicaine « La vie intellectuelle » qui a disparu depuis, en février 1954, c'est-à-dire quelques semaines avant l'échéance décisive donnée par Rome, c'est le 1er mars, publier un article qui défend le cesserdoze des prêtres ouvriers en février 1954, évidemment, ça fait mauvais effet. Et le nonce Marella écrit, c'est un document qui est accessible au Saint-Office, écrit « Si dans un parti politique, un homme prenait des positions contraires à celles de la direction, il serait exclu. » Ce qui implique que Chenu pourrait être exclu de l'ordre dominé. Mais c'est plus pour ses actes militants, et notamment pour son rôle de conseiller du journal progressiste, au sens que j'ai décrit « La quinzaine », qui paraît entre 1950 et 1955, que d'après les dossiers du Saint-Office, il est condamné. Dans une église en guerre froide, j'ai écrit un article qui a ce titre, dans une église de guerre froide ou en guerre froide, avec un catholicisme qui est persécuté en Europe de l'Est et en Asie du Sud-Est depuis 1949. Dans une église où Pidouze a pris la position favorable au camp occidental, même s'il ne s'est pas aligné sur Truman ou sur Eisenhower, mais il est clair que l'église catholique est dans le camp occidental. Il y a un décret du Saint-Office du 1er juillet 1949 qui bannit tout soutien, toute adhésion, bien sûr, et tout soutien au mouvement communiste. Prendre les positions que Chlenu a prises, c'est aller à l'encontre de la position de Pidouze, et donc la condamnation n'est pas du tout étonnante. Dans les deux cas, en 1954 jusqu'en 1942, Chlenu rencontrait cette discordance et jugeait régulier les coups qui lui ont été assénés. C'est clair, je ne suis pas d'accord avec les théologiens spéculatifs romains, je ne suis pas d'accord avec les positions prises par l'église dans les années 1950. Il se soumet avec une soumission qui est de l'ordre de l'espérance théologale, enfin de l'espérance au sens fort, parce qu'il dit si c'était seulement les règles, je ne serais pas soumis. Et donc il continue à... Il ne change pas d'avis pour autant, il ne devient pas favorable à l'Occident en 1954 parce qu'il a été condamné. Son supérieur de l'époque dit qu'il est soumis formellement, mais son intelligence n'est pas soumise. Il persiste et signe d'ailleurs. Alors il y a son livre, petit livre pour une théologie du travail en 1955, qui est immédiatement déféré au Saint-Office. J'ai lu les deux rapports sur ce livre. L'un dit, il faut le mettre à l'index, l'autre est plus serein, et finalement le dossier s'arrête là, donc je n'ai pas le verdict. Mais le livre n'a pas été mis à l'index. Il a peut-être été retiré du commerce et interdit de réédition. Position qu'il maintient contre la doctrine sociale de l'Église, une sorte de doctrine qui serait face au libéralisme et au socialisme dans un triangle cher à Émile Poulard dans un écrit tardif de 1971. Son attitude frondeuse, on a dit de gavroche théologien, lui vaut de rester un suspect, malgré un strapontin à Vatican II où il ne joue des rôles importants qu'au début. C'est lui qui a dit, on ne peut pas commencer à parler des choses de l'Église en face du monde sans rédiger un message au monde. Il a rédigé un message que Congar a un peu diffusé, mais les évêques français, les têtes pensantes de l'épiscopat français ont pensé que ce message était beaucoup trop sociologique, pas assez théologique, et ils l'ont réécrit. Chenu a dit, ils l'ont trempé dans l'eau bénite. Donc le message qui a été voté, il a peut-être son origine chez Chenu, mais il n'est pas de Chenu. Et puis en 1964, quand on parle des signes des temps pour la constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, on dit, on ne peut pas en parler sans que Chenu, qui a beaucoup écrit sur les signes des temps, ne soit pas là. Et donc, comme il n'est pas expert officiel, il ne peut pas être membre des commissions, mais Congar, qui est très influent, le fait entrer dans la sous-commission sur les signes des temps, et c'est le seul endroit où il a contribué un peu à écrire, mais ils étaient une quinzaine. On ne peut pas isoler ce qu'il a véritablement écrit, mais c'est vraiment une entrée homéopathique. Pas un grand théologien de Vatican II, condamné deux fois, il ne pouvait pas être expert officiel, être nommé expert officiel. Il concerne, après le concile, il a vécu très longtemps, en 65, il a 70 ans, il est mis jusqu'en 90, il a vécu très longtemps cette position d'électron libre, rente à soutenir les contestataires de tout poil et à les défendre contre la censure promène. Aussi ne bénéficie-t-il qu'après sa mort de la consécration éclatante acquise auparavant par ses amis Congar et de Lubac. Pour son jubilé dans l'Ordre, il a fait sa première profession en 1914, donc en 1964, un hommage a été préparé pour lui offrir dans une cérémonie. À ce moment-là, il est encore suffisamment suspect pour que son provincial, qu'il l'aille bien, et si ce livre est publié, il va justifier les condamnations que vous avez eues, parce qu'on explique clairement que vous avez aidé la quinzaine, alors que la quinzaine a été condamnée par Rome en 55, etc. Donc le livre n'a pas été publié, et il n'a été publié qu'après sa mort, l'hommage différé au père Chenu, texte de 64, publié en 90. Et la consécration lui vient bizarrement. Le monde annonce son décès en disant que c'est un Dominicain, il va être enterré au couvent Saint-Jacques, qui était son couvent d'origine. Et puis il y a le monde suivant, le jour suivant, qui va dire non, non, il va être enterré à, il y aura une cérémonie solennelle à Notre-Dame. Ce qui est tout à fait étonnant. Lustiger, qui ne l'aimait pas beaucoup, lui a ouvert Notre-Dame, et il a été le premier qu'on gare après lui, et puis de Lubac. Et c'est une sorte de consécration post-mortem qui en fait un grand théologien de Vatican II, alors que j'ai montré qu'il n'avait pas joué un rôle essentiel, mais que toute la préparation théologique, par exemple le rôle de l'Histoire, jouer un rôle important en Vatican II, était reconnu, mais on peut penser que c'est une reconnaissance assez tardive. Il n'a pas été fait cardinal, à la différence de Congar et de Lubac, mais ça, je pense que ça ne l'aurait pas gêné, car il détestait les honneurs, toutes les structures d'Église, et ça l'aurait fait plutôt rire en face au cardinal, à mon avis. Merci beaucoup, Métienne. Je me profite des manipulations de Martin pour saluer les collègues et amis qui nous suivent à distance. Ce sont quelques-uns. Je vous remercie d'être parmi nous. Merci beaucoup, Étienne. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas abuser de ma position. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Frédéric Lugeulot. Voilà un micro. Merci, Denis. Merci d'abord à l'Institut de m'avoir permis de développer quelques éléments autour de l'œuvre récente d'Étienne Fouillou. Et je commencerai par un clin d'œil. Étienne Fouillou a-t-il vraiment lu tout ce qu'il a écrit ? En fait, cette phrase, elle a été attribuée à Yves Congar, mais on pourrait se poser la question. Depuis plusieurs années, Étienne Fouillou publie des biographies, celles de François Varyon, intitulées Essais biographiques, 1905-1978. Eugène Tisseron, cardinal, 1884-1972, simplement sous-titré une biographie. Yves Congar, 1904-1995, avec une mention, une vie, et puis là, l'assurance venant. La dernière en date, celle de Marie-Dominique Chenu, sans ajout aucun, avec juste les dates, 1895-1990. Trois aspects, à mon avis, se dégagent de ces publications. D'abord, une méthode, des apports, et peut-être un élargissement possible, parce que, comme vous le savez, quand on vous donne la parole, il faut toujours essayer d'y placer vos propres folies. La méthode, d'abord, c'est la logique du pari biographique, et je reviendrai tout de suite après. Les apports, ce sont ceux de l'évocation de grands intellectuels d'un courant de pensée essentiel du XXe siècle, le christianisme. Enfin, l'élargissement, je vais vous proposer d'inverser l'attention non vers les émetteurs, mais vers les récepteurs. Commençons donc par le pari biographique. Le genre biographique a retrouvé une légitimité universitaire en France depuis le milieu des années 1980. Cette restauration, l'expression n'est pas de moi, cette restauration se place dans le mode d'écriture de l'histoire qui redonne une grande place à deux éléments, une chronologie et des acteurs. Chronologie, des circonstances qui entourent l'homme, on va vers l'homme dans les circonstances, tandis que, pour ce qui est des hommes, j'évoquerai une phrase du médiéviste Bernard Guenet née en 1987, l'histoire se lasse d'être sans vidage et sans saveur et la biographie reprend sa place dans le genre historique. Mais attention, le genre ne se définit alors que comme un observatoire. Il ne s'agit aucunement de la biographie pour elle-même, mais d'un angle qui, au-delà de la figure évoquée, décèle l'histoire d'un moment. Les travaux de François Doss l'incarnent dans le champ historique, mais il n'en est pas l'initiateur solitaire. Toute une littérature s'empare du biographique à la fin du XXe siècle, tant d'ailleurs dans le champ historique que dans le champ littéraire. Est-ce qu'il faut relier ça à la fin des idéologies collectives ? Certains l'ont fait. En tout cas, à un dépassement de l'histoire des annales, c'est certain. En effet, au même moment, dans le champ littéraire, le retour des fictions biographiques apparaît comme une réaction à la crise du roman que lui ont fait subir Beckett et quelques autres. L'exigence posée par ce retour du biographique, elle est celle de la publicité de la relation biographique entre le biographé, si vous me passez le mot, et le biographe. Etienne Fouilloux, à chacun de ses volumes, s'est plié à reconnaître cette relation biographique qu'il définit, je le cite, comme empathique sans angiographie, comme critique sans dénigrement. Dans le Chenu, en particulier, un chapitre explicite la place du théologien dans la vie de l'historien. Il est précisé que j'ai connu d'assez près entre 1965 et 1970, et je cite Etienne Fouilloux, fraternel, le père Chenu était attentif au méandre des vies qui se confiaient à lui, même si son optimisme proverbial avait tendance à relativiser l'ampleur et la gravité des traumatismes évoqués. Le recours à la vertu théologale d'espérance était son principal remède additionné d'énergie que tape dans le dos. Et là, on sent le vécu, il faut bien le dire, d'autant que la chose est précisée au recto et verso de la même page, deux fois de suite. Alors, l'insistance sur les dates est essentielle, car Etienne Fouilloux ne conçoit son travail d'historien qu'inscrit chronologiquement. La concordance des dates de naissance et de mort illustre le moment évoqué, celui affecté par les crises qui ont secoué la France et l'Église catholique de la Grande Guerre à Vatican II. Pour justifier ce pari biographique, l'auteur dégage l'empreinte, c'est l'expression qu'il utilise pour varillon, la figure, le témoin et l'acteur, ce sont les expressions et les mots qu'il utilise pour tisserand et chenille. La méthode reste l'histoire comme approche critique. Alors, ces hommes ont en commun, Etienne l'a dit dans son introduction, d'être des clercs, des hommes de bibliothèque, de grands lecteurs et des auteurs. Ils appartiennent à la civilisation du livre et œuvrent au sein de la religion du livre. On pourrait même dire qu'ils vivent du livre, par le livre et pour le livre. Tisséran est même, chapitre 5 de sa biographie, un bibliothécaire à un moment de sa vie. Croyances religieuses et écritures possèdent d'évidence affinité. D'abord, l'appartenance à des réalités transcendantes, la possession d'un pouvoir prophétique et une mise en ordre du monde. Or, si la première tradition du christianisme est une tradition orale, l'éloignement de la figure prophétique a nécessité de recueillir tant les paroles de Jésus que les témoignages de son histoire, puis de mobiliser l'écrit pour la transmission de la foi. Les clercs évoqués par Etienne Fouyou s'inscrivent dans cette tradition d'une foi de mots, de prêches, deux d'entre eux sont dominicains, l'un et jésuite, qui dans de nombreuses situations quotidiennes, sacramentelles et imaginaires accordent une grande place aux mots. Néanmoins, ces biographies ne concernent que des hommes. Le genre serait-il masculin ? En tout cas, le genre d'église, certainement. Une comparaison intéressante surgit avec les derniers travaux de Claude Langlois consacrés uniquement à des femmes, Thérèse Martin et Madeleine Delbrel. Alors, il ne s'agit pas de biographie, mais de l'étude du façonnement et du dévoilement de leur cheminement à travers leur écriture. Est-ce l'expression d'une division genrée indéniablement au sein du catholicisme ? Le masculin oeuvrait à l'intelligence de la foi, le féminin s'exprimerait dans la mystique. Alors, autre absence, chère Étienne, celle des femmes qui accompagnent ces penseurs. Il faut bien noter que la sorcière de Chenu a le droit à une courte mention, très courte, mais que les autres, les femmes, en sont absentes. Ça manque de femmes, ces livres, il faut bien le dire. Peut-on y déceler des pratiques différentes entre jésuites et dominicains ? Ça, c'est moi qui le dis. Chez Teilhard, de Lubac, Sertot, une présence féminine forte à leur côté, une existence plus clandestine peut-être chez les prêcheurs à l'exemple de Chenu ou Joshua. Voilà pour ce qui est du pari biographique. Deuxième point, une histoire de la pensée chrétienne au XXe siècle. Étienne Fouillot insiste sur ce point historiographique essentiel. L'histoire de la pensée chrétienne du XXe siècle n'est pas celle d'une chapelle privée, mais des courants de pensée aussi essentiels que les courants socialistes ou néolibéraux. Il réalise, il l'a rappelé, Denis l'a dit aussi, une histoire non théologique des contenus religieux, utilisant les méthodes de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle et d'une histoire proprement intellectuelle. Une vie de théologien possède des traits assez communs, celle d'un intellectuel organique, un intellectuel d'église, une longue formation, des enseignements et des publications. Congar est un théologien, Chenu aussi, ainsi qu'un historien de la pensée médiévale, Tisséran est orientaliste, mais ces hommes de pensée, de bibliothèque, de cabinet, voient leur vie bousculée par l'histoire, les deux guerres mondiales et les soubresauts de l'église, alors que règne dans le catholicisme un climat de suspicion envers la pensée moderne. Les deux théologiens, les deux derniers, le Congar et Chenu, permettent en plus d'approcher un type de théologien, Étienne Fouillou parle de théologien de service, un technicien de la théologie au service doctrinal du peuple chrétien, qui propose une théologie appliquée à l'actualité des interrogations de leur époque. Avec des différences, néanmoins, je cite Étienne Fouillou, « Congar ne sort guère de son rôle de théologien pour se hasarder dans la sphère publique. Chenu devient en pleine guerre froide le théologien de référence de la mission ouvrière et d'un progressisme qui ne craint pas le compagnonnage avec les communistes, dans des combats pour la justice sociale ou pour la paix mondiale. Indéniablement, en tout cas, ces hommes ne se cantonnent pas aux fidèles de leur paroisse. Congar, Chenu comme Varillon, estime que dissidents et non-catholiques, croyants et incroyants, sous des noms différents et avec des histoires différentes, partagent des valeurs communes, authentiquement chrétiennes. Et Tisseron est une passerelle avec le monde déchiré du Proche-Orient. En mai 1933, Bruno Chenu écrit au maître général Gillet, « Nous vivons à une époque aussi grave et aussi grande que celle de la Renaissance, où la science, la philosophie, l'humanisme échappent à la pensée chrétienne. » De l'enquête de la vie intellectuelle sur l'incroyance contemporaine, publiée le 25 juillet 1935, Congar dégage trois motifs internes au catholicisme, selon lui, qui expliquent en partie l'éloignement des fidèles. Une église sur la défensive, un catholicisme partiel et une foi désincarnée. Il ajoute, et je cite Congar, « repliée sur elle-même, coupée de la vie, la religion la plus fournie aux âmes, ce milieu de vie total où la foi a son expression adéquate. La foi, c'est pour ainsi dire désincarnée, vidée de son sang humain. » D'un identique constat ou d'un constat assez proche, les deux théologiens affirment une même volonté de rendre au langage religieux sa pertinence pour faire sens auprès des fidèles. L'engagement de ces clercs se retrouve donc au croisement d'une double exigence, celle de fidèles plus conscients qui aspirent à une foi plus instruites, plus réfléchies, plus approfondies, et celles de clercs qui veulent répondre à cette demande. Troisième élément, donc, cet élargissement Église enseignante, Église enseignée. Cette recomposition décisive des rapports entre l'Église enseignante et l'Église enseignée s'inscrit dans la germination catholique des années 1950. Le devoir à leurs yeux, en tout cas, de ces penseurs est d'éclairer les fidèles dans leur vie spirituelle perçue comme globale. Chenu, une fois de plus, va le plus loin. Il rappelle, je le cite, « Le sentiment religieux des fidèles a eu autant d'importance que le magistère dans l'évolution dogmatique depuis les premiers siècles. » Yves de Montcheuil, un autre clerc auquel Étienne Fouilloux a prêté sa plume pour cerner ses lignes de vie, ne dit pas autre chose. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, on voit combien de choses importantes, capitales, doivent leur existence à des initiatives de simples fidèles qui furent ensuite ratifiées par la hiérarchie. Pour Chenu, Varion et Congar, il s'agit d'aider des fidèles à vivre leur foi, à mettre en sens leur rapport à Dieu et à élaborer une manière chrétienne d'habiter le monde. Congar et Chenu multiplient d'ailleurs les prédications et les récollections, Congar étant de ce point de vue-là un hors concours en quelque sorte, aux groupes les plus divers, étudiants, scouts, équipes sociales, paroisses et surtout joques. Même prisonnier, Congar livre à ses co-détenus des réflexions et des conférences. Je voudrais citer le serment du 8 septembre 1940 où il rappelle que le christianisme n'est pas une pure pratique, une liste de vérités, une série d'interdictions, mais, je le cite, une vie nouvelle sur la base de la foi, une manière nouvelle de vivre. Quelques titres de ces conférences des années 40 et 50 révèlent cette volonté de nourrir une foi constituée, être majeur dans la foi devant un public vie nouvelle justement en 1952, l'engagement temporel devant la jeunesse indépendante chrétienne en 1953, la foi adulte devant des instituteurs en 1955. Congar comme Chenu interviennent massivement devant ce qu'on pourrait appeler, Étienne Fouilloux utilise le terme dans son ouvrage, les cadres moyens de l'Église. En 1954, ils se définissent comme au service doctrinal du peuple de Dieu. C'est Congar qui utilise cette expression. Une fois de plus, Chenu va plus loin et en déduit, je le cite, « La mystique n'est donc pas réservée à une élite, tous les fidèles peuvent y avoir accès en cultivant leur vie spirituelle. » Mystique, dont l'émergence au XVIe et XVIIe siècle était pour Certeau le signe de la naissance de l'expérience religieuse moderne. Fouilloux note d'ailleurs que Chenu devient alors un éveilleur plutôt qu'un maître à penser, tandis que Varion, lui, apparaît comme un médiateur qui vulgarise le renouveau théologique d'Henri de Lubac et d'Yves Congar et fonde des groupes de spiritualité conjugale. Convaincu de l'inculture religieuse de la bourgeoisie, le jésuite aspire à délivrer une instruction religieuse à la hauteur de celle de leur formation profane et va donc se spécialiser dans cette formation doctrinale des adultes. Ce bagage théologique et spirituel porte sur les fondements de l'Assemblée chrétienne, à l'exemple de deux petits ouvrages de spiritualité qu'il publie chez Bloudéguet en 1942 dans une collection qui s'intitule « La vie intérieure pour notre temps » et ce sous-titre de collection dit à lui tout seul « Tout ce que je voudrais ici vous faire entendre. » Cette reconnaissance des fidèles comme adultes modifie profondément le rapport entre cette Église enseignante et cette Église enseignée. Le prêtre homme de Dieu parmi eux n'a pas à se substituer à eux en matière d'action temporelle, précise Varillon. Varillon qui répond d'ailleurs à la demande des fidèles qui s'efforcent de vivre en chrétien sur un mode plus spirituel et moins institutionnel à l'exemple de ces jeunes couples je cite à nouveau Varillon qui sentaient le besoin de quelque chose de plus fort de plus serré. Émerge donc toujours expression de Varillon des chrétiens de type nouveau avec l'aspiration à un humanisme chrétien redéfini. Pas plus un christianisme anti-humaniste un humanisme anti-chrétien est une solution à jeu de Varillon. Alors cet humanisme il trouve ses racines dans une foi christocentrée christocentrée pardon Varillon intéressant le lapsus Varillon exprime sa méfiance face à l'inflation du vocabulaire autour de la Vierge Congar rejette l'hypertrophie des dévotions adventistes et s'oppose à la substitution au christianisme d'un mariano-christianisme l'engagement dans le monde sera plus humain parce que plus centré sur la figure du Christ car plus chrétien citation sa vieille idée que le seul terrain d'exploration correct du phénomène religieux est l'âme des saints lui parut insuffissante les âmes les plus modestes comptaient aussi les classes moyennes de la sainteté note le romancier Joseph Maleg dans Augustin où le maître est là il reprend l'idée dans son second roman paru de façon posthume en 1958 Pierre Noir ou les classes moyennes du salut ce que l'auteur veut dévoiler ce sont les chrétiens ordinaires les pauvres hommes aux soucis quotidiens noyés dans les inquiétudes quotidiennes de la vie ces classes moyennes auxquelles nous appartenons tous il ajoute ces classes moyennes de la sainteté sont définies par un compromis un moyen terme entre bonheur terrestre et amour unique de Dieu conscient qu'il n'est je cite à nouveau pas facile pour une classe moyenne du salut de s'élever au signe de l'amour et de la contemplation comme la décrivent les textes des saints elles n'ont guère le choix outre leur vie professionnelle et familiale correcte qu'entre le verbalisme et l'offrande de la souffrance la pratique des œuvres et l'amour du prochain l'engouffrement dans les charités fin de la citation ce n'est pas pour autant aux yeux de tous ces auteurs qu'elles déméritent à être chrétien dans le siècle alors cette évolution elle comporte des risques en posant ce type de parcours de foi comme expérience spirituelle Etienne l'a évoqué l'auteur peut sembler substituer la sincérité à la vérité et au dogme la conscience morale personnelle à l'enseignement moral de l'église Maurice Bellet signale d'ailleurs au début des années 60 qu'un tel positionnement peut conduire à l'éloignement je le cite il serait navrant que ces chrétiens et le sentiment qu'on les traite comme des gamins indisciplinés ils risqueraient alors de passer à une espèce de post-christianisme réduit à un pur humanisme et indifférent à l'église s'il décèle l'apparition d'un troisième homme ah troisième homme dont Etienne a entre guillemets permis la republication récemment du texte en y associant un article parmi deux autres intervenants Claude Langlois et Daniel Hervieux Troisième homme qui distingue foi en Dieu et foi en l'église révélateur d'une incommunicabilité croissante entre l'institution et ses propres fidèles au moment où justement elle adopte des formes et des positions plus contemporaines or le jésuite François Rostand l'auteur de l'article le titre si évocateur notait lui-même aussi qu'il fallait je cite répondre aux problèmes posés aujourd'hui à ceux qui s'efforcent de vivre en chrétien dans le monde et il ajoute une masse de chrétiens devant les changements rapides et profonds qui ont eu lieu ont acquis une liberté personnelle qui ne les situe pas davantage parmi les conservateurs que parmi les réformistes Yves de Montcheuil avait noté lui aussi le livre sera publié évidemment après sa mort et après la libération dans les périodes où le monde se transforme où les conditions de vie se renouvellent à une cadence accélérée cette activité du chrétien est plus indispensable que jamais il ajoute chacun doit porter en soi la connaissance et l'amour du tout aussi bien que rester attentif à sa situation concrète et se dévouer à sa tâche propre afin d'apporter consciemment la contribution qui lui est demandée c'est l'église toute entière qui doit être présent en chaque chrétien vivre en chaque chrétien chacun à leur façon de Montcheuil Varillon Congar Chenu ont été confrontés à cette profonde mutation des rapports internes entre fidèles et clairs et ont cherché à fournir expression de Congar au peuple de Dieu les nourritures spirituelles pour une vie de foi dans un monde détaché au cœur d'un siècle qui veut croire la force des biographies réalisées par la tienne Fouillou et de rendre toute sa place historique à ce moment de l'histoire du catholicisme dont le Concile Vatican II n'est qu'une étape décisive mais pas finale merci merci beaucoup Frédéric pour cet exposé qui est très intéressant parce que la combinaison de vos deux exposés est vraiment très intéressante parce que ce qui est original ce qui pour moi fait la vraie originalité de Chenu c'est la manière dont on a à la fois l'itinéraire d'un théologien et puis aussi un personnage qui est un observatoire très très intéressant de toute l'histoire du catholicisme et de toute l'histoire des controverses catholiques françaises au XXe siècle je pense Étienne me démentira mais je pense que la seule controverse à l'écart de laquelle Chenu est resté c'est la crise de la nouvelle théologie et pour des raisons qu'on peut comprendre mais peut-être y est-il intervenu quand même mais il est resté à l'écart pour des raisons qu'on peut comprendre il était condamné au silence à ce moment-là et donc avoir à la fois l'itinéraire de Chenu et cette sorte de construction des coordonnées de l'itinéraire était extrêmement intéressant Étienne est-ce que vous avez envie de réagir sur l'expérience et l'ériture la première chose je n'ai rien contre les femmes pour ceux que j'ai étudiés qui se rend il y a une femme essentielle qui est sa petite nièce qui a vécu avec lui à Rome à partir de la fin des années 50 et qui est celle qui est la gardienne du temple et des archives qui vit toujours et qui conserve pieusement les archives et qui les classe très bien donc là vraiment une femme dans sa vie qui a été sa gouvernante en fait sa petite nièce pour Chenu en dehors de la sorcière qu'il évoquait celle qui soignait ses yeux je ne le vois pas pour Congar il y a deux femmes sa mère et sa soeur sa mère un rôle très important dans la famille de Congar c'est elle l'homme fort le père fait de mauvaises affaires la mère joue un rôle très important et la soeur qui a été abbesse de l'abbaye dont j'ai oublié le nom pour l'instant à côté de Lyon l'abbès bénédictine sa soeur Mimi est aussi quelqu'un qui compte énormément il passe assez souvent la revoir quand il revient de Rome et il se confiait ces deux femmes ont énormément à mon avis compté dans sa vie je n'en vois qu'un d'autre et si j'avais voulu choisir travailler sur une femme bon les femmes théologiennes c'est seulement à partir des années se passant parce que ça commence à apparaître je ne vois pas très bien qui j'aurais pu choisir des biblistes Annie Jaubert Marcurite Arles agrégées de lettres classiques et qui s'engagent sur l'histoire du christianisme ancien ou l'histoire biblique mais sinon les femmes théologiennes ce n'est pas avant le concile Vatican II il y en a quelques-unes qui sont invitées au concile qui ne parlent pas mais il y a vraiment un clivage la théologie est masculine dans l'église que j'ai étudiée massivement masculine elle est même peut-être parfois patriarcale et puis bon sur le fond ce qui a été dit je suis très heureux au fond ce que j'ai étudié c'est cette réforme catholique cette réforme sans schisme que Congar a théorisé dans vraies et fausses réformes dans l'église en 1950 en entrant par le biais de l'écuménisme c'était et donc de ne plus prendre les protestants pour des affreux hérétiques ou les orthodoxes en essayant de se rapprocher d'eux c'était un aspect de cette réforme et par cet aspect-là je me suis intéressé à la théologie et un certain nombre des éléments de cette réforme et je l'ai conduite jusqu'au Concile Vatican II en m'interdisant de travailler sur ce que j'avais vécu moi-même c'est-à-dire d'aller beaucoup au-delà du Concile Vatican II j'ai un peu travaillé sur les chrétiens en mai 68 mais pas beaucoup donc au fond ces biographies qui sont dans ce cadre-là sont des compléments en quelque sorte à une église en quête de liberté qui est on a dit mais je suis assez d'accord le livre auquel je tiens le plus qui était une sorte de mise à plat de cette période réformiste menacée dans les années 1930 1950 menacée comme un néo-modernisme un rejet il y a une réplique un peu moins forte que la crise du début du siècle avec des tentatives de condamnation actuellement les archives ouvertes permettent de voir un peu comment a été écrite l'encyclique Humanis Generis de 1950 qui essaye de qui critique ce qu'on a appelé les nouvelles théologies les jésuites de Forvière les dominicains du Sauchoir des Yard de Chardin bon ben à ce moment-là il y a eu un essai de condamnation qui n'a pas été jusqu'au bout notamment il n'y a pas eu on a mis à l'écart des gens bon et puis après le mouvement s'est continué et il a abouti à cet événement qui était imprévisible quelques années auparavant où ce courant-là a au moins produit un changement relativement important l'introduction de la Bible massivement d'autres éléments mais après l'histoire continue et moi je me suis arrêté à cette période-là ça me paraissait déjà suffisant comme travail mais c'est vrai que l'ensemble de mon travail c'est essayer de comprendre ce qu'a été ce réformisme qui se voulait un réformisme sans schisme dans la période des années 1930 surtout jusqu'en 1960 et qui a abouti dans une certaine mesure avec des compromis qu'on peut étudier à Vatican II c'est le cœur de mon sujet et je peux dire un sentiment personnel que j'ai passé ma vie à étudier cette église catholique à faire des recherches sur cette église et d'une certaine manière je suis assez triste de voir mon objet d'étude se rabougrir se rétrécir au moins en France avec les soubresauts qu'on connaît parce que ça se voit très nettement au niveau des ventes il n'y a plus beaucoup de lecteurs pour ce que j'ai écrit et merci Etienne écoutez les les autres remerciements qu'on peut faire aux deux orateurs c'est d'avoir respecté leur temps de parole ce qui nous laisse trois bons quarts d'heure pour parler avec eux et donc je laisse la parole à quiconque veut la prendre dans la salle peut-être le plus simple c'est que quand vous prenez la parole vous vous présentiez vous connaissez la plupart d'entre vous mais c'est toujours utile que vous me donniez votre nom et puis que vous essayez de poser des questions pas trop longues plus les questions sont courtes plus les réponses peuvent être longues et donc je vous je laisse la parole là au premier ou à la première d'entre vous qui se dévoue c'est toujours le plus compliqué la première question c'est parfait et je voudrais simplement un gré incitement au fédéral je suis d'aller à Notre-Dame et j'avais été extrêmement choquée on va dire du serment des visseurs pour ne donner aucune information en rien de ce que ça lui ne se connaît pas et seul c'était intervenu Jacques Lodore il est venu disons on a porté pour l'entretenu on a des universités et lui avait un seul coup institué pour faire une mention de travail de théorie et là il était une concierge qui connaissait très bien vers l'église qui disait oh là là oh là là elle découvrait qu'il ne fallait chercher le docteur qu'elle présentait qu'elle avait déconté régulièrement et je me suis bonne à la question c'est est-ce que le seul texte de donner Notre-Dame pour les vulnérables était un geste disant ou est-ce qu'il y avait encore l'interdit dans un terme de dire quelques mots sur sa victoire religieuse non je crois qu'à partir du moment où Notre-Dame a été décidée c'est devenu quelque chose de très officiel et donc si je me souviens bien l'homélie a été prononcée par le maître général des dominicains à mon avis moi j'y étais pas non je n'y étais pas donc après ces funérailles avaient un caractère d'unanimité le cercueil le cercueil a été porté par six religieux trois deux de chaque province alors qu'on sait que dans la province de Toulouse par exemple le père Chenu n'avait pas que des amis donc il y a cette volonté d'unanimité et ensuite je pense encore qu'à cette époque cette période-là redire qu'il avait été deux fois que cet homme qu'on honorait à la cathédrale Notre-Dame avait été deux fois condamné par son église à mon avis ça passait pas ça me paraît assez logique comme réaction il aurait fallu quelqu'un qui reprenne ce qu'il y a dans l'hommage différé c'est-à-dire tous ces accompagnements et tout ça et la raison pour laquelle on n'avait pas publié cet hommage et bien c'est aussi sans doute la raison pour laquelle les obsèques ont été ce qu'elles ont été un petit mot sur le goff c'était un très grand ami de Chenu mais autant Chenu a voulu inscrire l'histoire dans la théologie autant il faisait autant il n'était pas un historien pour les techniciens c'était un historien de la pensée et son Moyen-Âge était un Moyen-Âge sans paysans alors qu'au XIIIe siècle il y avait 90% de paysans c'était le Moyen-Âge des villes des universités des ordres mondiants qui étaient dans les villes et donc je ne dis pas qu'il utilisait l'histoire mais cette incarnation de la théologie dans l'histoire elle était théologique ce n'était pas du travail historique même s'il a fait sur certains théologiens du XIIIe siècle des notices très pointues mais ça n'était pas un historien il est resté un théologien et il a un peu quand il fait sa grande idée c'est pour la mission la mission ouvrière la mission de France etc il y a une sorte d'évangélisme il constatait une sorte d'évangélisme dans la France des années 40-50 et il disait mais c'est la même chose que l'évangélisme du XIIIe siècle avec les ordres mondiants la pauvreté etc ça pour un historien c'est un peu un court circuit ça passe mal en cela sa révérence à l'égard de l'histoire était moins historique que celle de Congar qui était plus historien que lui connaissant mieux les textes il les connaissait très bien les textes médicaux donc ça ne m'étonne pas que la cérémonie moi ce qui m'étonne c'est que la cérémonie ait eu lieu à Notre-Dame pour quelqu'un qui sentait le souffre il faut dire les choses comme elles sont même dans ces vieux jours parce qu'il ne manquait pas une idée de mettre les pieds dans le plat avec son humour et les grandes tapes dans le dos il y a un très joli passage dans votre livre dans la conclusion sur ce que c'est qu'une théologie construite à l'épreuve de l'histoire très intéressant et un rien nostalgique à mon sens qui n'est pas tout à fait dans vos habitudes parce que c'est quelque chose dont vous dites que ça disparaît parce qu'il n'y a plus de théologiens il n'y a plus ces historiens un peu théologiens ou beaucoup ces théologiens un peu historiens plutôt il n'y en a plus tellement les rares jeunes font de la métaphysique de la théologie morale ou de l'exégèse mais plus ils ne s'intéressent plus tellement à l'histoire d'ailleurs il y a un signe assez clair la province de France demande à un historien de métier de faire son boulot de rédiger le texte sur les frères Marie-Dominique et Thomas-Philippe c'est un agrégé d'histoire qui fait ça embauché par la province embauché matériellement par un détaché de l'enseignement secondaire et embauché matériellement par la province de France c'est pas un dominicain qui fait ça il y a un dominicain qui fait l'aspect théologique mais l'historien c'est un collègue qui a même failli monter ça une autre question Dominique non moi c'est pas il y a une question en fait quand on vous dit quand on vous dit d'ailleurs on vous a mis ce que vous décrivez moi je ne pouvais pas m'empêcher de parler avec le père Lagrange un autre théologien confronté au terrain qui a confronté ce savoir archéologique avec le développement de l'école et non seulement cette expérience là mais aussi l'expérience de la de la misopha avec la vérité qui nous concerne la grande est entrée par les grandes l'ordre et par les grandes fortes et c'est une de ces questions là que vous avez marqué et c'est-à-dire qu'on observe les processus qui sont faits dans le cadre de Genio qui étaient ceux qui s'étaient implacablement imposés à Lagrange quelques décennies il a été mis à l'index en 1912 un de ces ouvrages écarté en 1912 et puis son grand commentaire de la jeunesse déjà l'est paru il est mort en 37 ou 38 et il a un procès de béatification en ce moment je ne sais pas s'il aboutira mais en tous les cas il y a un procès de béatification donc c'est un homme qui a été qui a eu un parcours assez semblable et qui compte énormément pour ce que j'ai que j'ai étudié Chenu dit nous nous transférons au Moyen-Âge d'abord au Moyen-Âge et puis ensuite au XXe siècle mais d'abord au Moyen-Âge les méthodes historico-critiques utilisées par le père Lagrange sur la Bible à Jérusalem il y a vraiment une volonté de se réclamer dans une école de théologie de 37 Lagrange est citée la seule différence ce qu'oublie Chenu c'est que Lagrange sur le plan théologique est un pur spéculatif qui fait il y a une distinction quasiment radicale entre son métier de bibliste et sa théologie qui reste une théologie très spéculative et très éloignée à cet égard de celle du père Chenu mais c'est un modèle et bon ils ne sont pas si nombreux mais Lagrange Chenu-Conga il faut ajouter Lebray certainement qui a joué un autre très important c'est les phares de l'ordre au XXe siècle véritablement on peut en citer quelques autres mais on peut en citer plus qui sont partis comme Bottero ou autres ou Desroches qui étaient des grands bonshommes je fais part de deux interventions à distance la première pour dire que Marie-Dominique Chenu avait une soeur Marguerite épouse Guettière donc il était extrêmement proche restée veuve dès 1935 avec deux petits-enfants et qu'il a conseillé orienté soutenu durant toute sa vie à elle décédée en 1970 c'est dans le monde vous pourriez priver la thèse et une autre remarque c'est Mgr Lustiger qui a fait le discours de l'entérinaire et aussi un des grands historiens avec qui il a travaillé mais là c'est Jacques Leboeuf dont vous avez parlé alors oui c'est curieux parce que ce qu'on a appelé la nouvelle théologie les gens ne s'y reconnaissaient pas c'est réformiste il y avait deux branches il y avait une branche d'origine thomiste dominicaine et il y avait une branche plutôt jésuite dont les sources c'était Maurice Blandel et Lustiger étaient tout à fait héritiers de l'autre branche c'est-à-dire qu'il a été l'élève de Louis Bouillet à l'Institut catholique il admirait beaucoup le père de Lubac et il était assez critique à l'égard de la théologie des réalités terrestres du père Chenu le père Chenu est critiqué dans Parabole ça s'appelait Thalas Sorbonne avant Parabole le journal du centre Richelieu en disant cette théologie elle est trop mondaine elle est trop horizontale on ne disait pas encore horizontale à cette époque donc eux c'est des gens qui sont dans le courant eschatologique qui est celui de Lubac et surtout de Bouillet qui était un maître pour Lustiger très important donc c'est d'autant plus étonnant que Lustiger qui n'avait pas d'attente crochue du tout avec Chenu et qui critiquait son progressisme enfin Lustiger refusant de s'engager dans les combats spirituels et d'engager le centre temporel et d'engager le centre Richelieu dans ce combat il n'était pas fait pour ouvrir Notre-Dame il l'a fait et il y a eu cette sorte de reconnaissance qui a enclenché d'autres reconnaissances puisque ensuite Congar et Demi-Bac ont été enterrés en grand face et promus père de la théologie père français de la théologie conciliaire en quelque sorte ce qui n'est pas faux mais bon il revenait de loin quand même par rapport à l'institution après avoir failli être avoir été écarté une autre question alors il y en a deux autres allez-y juste mon éditeur c'est pas une réflexion comme ça il me semble il y avait fait un autre je crois que il y avait dit Bruno Chenin oui c'est vrai exactement c'est vrai qu'il y a une parfois une confusion déjà sans solide et il y a une encore un chef de la France voilà il faut le dire ça la deuxième chose c'est pas de voir qu'aujourd'hui encore ne pas François se réfère au 15e de la sélectronité il y a et à de la malheur c'est difficile donc c'est assez curieux et puis il y a plein d'autres choses ça touche la question des femmes je discutais il n'y a pas longtemps avec la petite pièce Père Bulba et je me demandais un petit peu comme d'avoir une grande lèvre qui discutait réponse c'était un sujet trop trop très mieux qu'on a parlé avec il a peut-être que vous voulez intervenir avant qu'étienne réponde allez-y monsieur je m'appelle Steve Brown je travaille avec le conseil de la médecine et je m'adresse surtout entre les relations qui arrivaient un peu d'autres points excusez-moi la relation entre l'effet de réformer l'immunisme et le communisme et si quelle est la relation entre les deux est-ce que le communisme est-ce que le désir de réformer l'église est aussi pour mettre l'église dans celle de l'immunisme et comment dans les années 40 50 chenu ne s'est pas beaucoup intéressé à l'écumunisme il s'intéressait au monde ambiant à la ville à l'urbanisme à l'économie Kangar c'est une vocation profonde et une vocation qui vient dans les années 1930 de ses voyages en Allemagne il y a notamment une découverte émue de Luther à travers les musées consacrés à Luther dans l'Allemagne entre deux guerres à qui il visite il est très ému de voir des éléments ayant appartenu à Luther il a toujours eu après une très grande admiration envers Luther et donc je crois que sa vocation est née là après il a dit je suis originaire de Sedan et Sedan qui était en marche du royaume de France a toujours été favorable il y avait des juifs il y avait des protestants qui ne s'entendaient pas trop mal ça c'est de la récupération a posteriori bon il a discuté avec un petit protestant quand il avait 7-8 ans mais c'est par la vocation née là elle est née de ses contacts en Allemagne et ensuite de sa volonté de rencontrer effectivement et pas seulement dans les livres des protestants des orthodoxes des anglicans ce qu'il a fait dans les années 30 je pense que sa vocation est née là sur la question de fond il y a une réponse un peu bateau qui tendrait à dire que les deux choses la réforme et l'écuménisme vont de pair à l'intérieur de cette réforme catholique il y avait tout un pan qui était retrouver le dialogue avec ceux qui ne sont pas catholiques à commencer par les chrétiens dits séparés d'abord dissidents puis on adoucit le vocabulaire et puis mais pas seulement eux les fidèles des autres religions et puis les gens qui s'affirment ou s'affichent non-croyants donc tout ça va ensemble et on a des gens pas les mêmes qui entament des dialogues avec les juifs avec les musulmans ou avec les non-croyants tout ça se passe en même temps et c'est un des éléments importants de la réforme les autres étant par exemple une réévaluation du laïca à l'intérieur de l'église par rapport au sacerdoce ou une concentration christologique en abandonnant en mettant de côté les dévotions adventistes l'église de Pidou c'était les trois choses blanches Marie, l'hostie et le pape donc sortir de cette ecclésiologie et restaurer le dogme christocentrique au centre de la proclamation de foi donc il y a divers secteurs et les gens se spécialisent ou travaillent plutôt dans un secteur ou dans un autre il y a peu de théologiens généralistes qui couvrent tout il y en a d'autres qui restaurent le rôle de la Bible et des pères de l'église il y a tout ce courant patristique de Lubach l'un des plus beaux fleurons donc c'est les différentes branches de ce réformisme et l'écuménisme et un des éléments de 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 cette volonté réformiste qui s'affiche ouvertement dans le livre de Congard de 1950 une réforme auquel alors ce livre n'avait que deux parties originellement en 1946 on lui a dit première partie il y a un besoin de réforme dans l'église deuxième partie une réforme est possible sans schisme il y en a déjà eu on lui dit si ça ça paraît comme ça ça sera condamné il faut rajouter quelque chose sur la réforme avec schisme il rajoute lui qui aime bien Luther il rajoute une partie pour critiquer la réforme avec schisme ce qui n'empêche pas d'être interdit en 1952 mais c'était pas prévu à l'origine donc le mot réforme Jean XXIII a utilisé aggiornamento parce que un pape ne pouvait pas parler de réforme ça renvoyait au XVIe siècle mais enfin le contenu était bien substantiellement à mon avis le même Jean Duchesne j'hésite un petit peu à intervire je ne suis pas historien mais simplement pour ne pas m'empêcher de réagir parce que j'ai c'est trouvé et fréquenté brûlé lustigé et l'animité alors je dois dire que lorsque le père genu est mort le père du sujet ne m'a pas demandé mon avis sauf ce qu'il fallait faire il fallait ouvrir notre âme mais je dois dire que je n'en ai pas été surpris parce qu'il me semblait que de la part de l'utilité il y avait quelque chose je t'ai connu parce qu'il avait pu en comprendre ce qu'il avait pu en lire avec quoi il était très profondément d'accord et même je dirais reconnaissant c'est ce que vous avez exprimé au départ notre exposé c'est l'importance reconnue à l'histoire à savoir que la foi chrétienne sa conceptualisation n'est jamais désincarnée n'est jamais extra-tend et ça c'est quelque chose qui dans l'esprit de l'utilité peut-être des conflits dans l'utilité dont on peut avoir diverses populations pas directement sur celui bien sûr c'était quelque chose qui était reconnaissant à Genu entre autres mais je dirais c'est la même reconnaissance qui se portait également à Dulbac et qui se portait également à Dengar c'était alors ce qui certainement alors je n'étais pas je n'étais pas assez vieux pour avoir été au temps pour les Genu c'est vraiment que je devrais pu y être j'étais en Cagnes et les Caglieux c'est comme il y a avant le temps que vous avez pour des raisons d'ailleurs pas du tout de métrique parce que on n'avait pas le temps on avait entre autres nos personnes et les collègues à faire le fait d'aller sur l'économie après c'était exclut non donc ce qui a certainement je dirais arrêté le sujet à l'âge de place je relisera à l'autre réaction de votre remarque c'était à propos je dirais c'était qu'il y a quelqu'un dès le départ a été convaincu que le marxisme était condamné d'avance et délicieux que donc ça conclut avec les marxistes quelle que soit la justification le fait était au lieu d'utiliser s'il vous plaît le marxisme soit dans la notion de constituer le refuge le soutien naturel de toute contestation d'un ordre économique et ce qui ne devait pas en esprit le sujet si j'ai d'un conclué que je pourrais reconstruire être justifié de carrément de concession même tactique au marxisme c'est là que c'est le fait il y a une différence au centre richelieu dans les années lustigées quand il était étudiant dans les années 45 50 de force organisée il y avait les communistes et les chrétiens et à chaque élection étudiante des délégués étudiants il y avait un affrontement avec l'introduction de la GEC qui parfois s'adrière plutôt aux communistes donc il a vécu étudiant et jeune aumônier d'étudiants il a vécu ce type d'affrontement je pense que ça compte comme expérience j'ai connu aussi d'adécesseur du sujet c'était le CERF c'était Maxime Charles il était certainement plus féroce et prévenu dogmatique vis-à-vis des communistes Charles avait été vicar à Malakoff et il savait ce qu'étaient les communistes au niveau local alors il y a un autre point sur lequel je vous permets de redire qui est l'influence de l'on le vivier j'ai posé aussi l'idée c'est pas même je crois je ne serais pas d'accord qu'on dire que la théologie de le vivier a influencé le sujet le vivier l'humanisme et ce qui est théologique de le vivier ça correspond au vivier de l'époque de Dieu vivant et cette dimension là nous semble-t-il on ne la retrouve plus tellement dans le vivier de l'époque après il a quand même écrit qu'il avait été fortement influencé par le vivier comme le professeur ce qu'il a ce qu'il a reconnu dans le vivier c'est écrit dans le choix de Dieu je crois à la vie de la fin il n'a pas donné ce qu'il a signé dans le vivier c'est l'enseignement de l'idée sur les lignes d'éclosain et le vitalisme de l'éclosain c'est là c'est là-dessus que il se reconnaît en tête vis-à-vis de l'idée c'est le premier théologien catholique dans le temps qui explique ce que l'idée du sujet l'éclosain c'est en sorte de naissance d'indistants mais ça paraît là et par ailleurs c'est la très grande admiration jusqu'au bout de bouillé pour Congar il y a un texte qui est je pense c'est l'introduction de bouillé sur l'église en tant que dommage appuyé à Congar à nos ailleurs c'est aussi pour dire que le Congar n'aime pas qu'on fasse l'outil même si il insistait trop pour recevoir le petit de bouillé au centre du lit des artères c'est là l'image qui est députée mais il faut remarquer aussi que la méthode de bouillé le sang de consommer la pure sanglée consommer avec une ouverture qu'elle était avant lui Renoubac chacun à sa manière Renoubac Congar et Chenou les grandes synthèses de bouillé de synthèse théologique commencent toujours par un survole historique de la vie je pense que il n'y a pas véritablement de séparation ou de divorce qui nous semblent surtout un petit peu même d'amis d'esprit dans des habitudes qu'on ne peut pas au-dessus je peux abuser un tout petit peu de ma position pour eux merci beaucoup pour cette discussion qui est intéressante qui continue de nous permettre toujours de replacer Chenou dans son temps et dans les coordonnées du débat théologique et du débat intellectuel de son époque mais moi j'ai envie de j'abuse un peu de la position qui est la mienne mais j'ai envie de poser quand je suis en face d'un auteur j'ai envie de poser des questions sur la manière dont ça a été écrit et sur le comment et j'en ai deux Étienne la première c'est quand on écrit un Chenou après avoir écrit un Congar est-ce qu'on écrit et est-ce qu'on travaille différemment je m'explique que Congar est beaucoup plus un homme du retrait et de l'écriture mais de l'écriture avec une forme de retrait c'est pas quelqu'un d'expansif c'est pas quelqu'un qui écrit Chenou écrit beaucoup mais il est très présent dans la vie dans la vie militante est-ce que ça produit un effet et corrélativement deuxième question vous avez déjà écrit sur Chenou vous avez écrit sur Chenou à propos de 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 37-42 vous avez écrit sur Chenou aussi dans votre dans votre bouquin sur une église en quête de liberté est-ce que le fait d'écrire d'aborder Chenou sous l'angle biographique change le regard que vous avez sur Chenou oui je sais Étienne nous a appris à ne jamais parler de la manière dont nous travaillons on est tous les deux non je pense que j'ai travaillé de la même manière c'est-à-dire à partir des archives j'ai voulu donc ne pas écrire sur une âge et retracer des lits et donc avec à cet égard les archives sont indispensables l'introversion de Congar je devais la combattre et c'est pour ça que j'ai fait un gros chapitre sur la guerre pour laquelle on n'a pas énormément de sources mais il y a quand même au sochoir quelques éléments griffonnés de journaux et donc je voulais insister sur le rôle que ces 50 captivités avaient joué dans le parcours il en est sorti beaucoup plus il le dit je me suis durci pendant la captivité donc quand il est en but à des critiques il a tendance à réagir en plus c'est un homme de réaction donc le fait qu'il soit relativement introverti la grande différence du point de vue de la manière d'être dans l'église Congar fait des conférences alors au début de ces conférences il est fou de conférences un marathonnier un marathonien de la conférence il essaye de savoir qui est le public un peu mais en fait c'est quand même un enseignement magistral il expose Chenu c'est très différent Chenu il ne fait pas il fait des conférences aussi mais surtout il accompagne des groupes Congar n'accompagne pas beaucoup dans la durée des groupes il fait des conférences et des groupes très différents Chenu il a des groupes de hauts fonctionnaires de cadres de la sidérurgie des instituteurs des militants ouvriers avec des réunions toutes les semaines ou tous les mois il accompagne ces groupes et il ne parle dans ces groupes que quand les autres quand les participants sont exprimés ils n'apportent pas donc il y a une attitude un peu différente donc l'introversion de Concar j'ai essayé de la dépasser notamment en développant ce chapitre sur ses attitudes pendant la guerre et la question difficile de son antisémitisme au démarrage même s'il s'en est purgé progressivement mais enfin il a des réactions qui sont des réactions pré-vichistes en 1940 et puis c'est de la faute pour Chenu c'était l'inverse j'ai beaucoup j'ai pas tellement de textes c'est un homme qui a pas énormément écrit de livres de gros livres à la différence de Conga ces livres sont souvent des recueils d'articles notamment les deux gros volumes sur les années 60 et donc j'ai un peu comprimé l'extraversion pour essayer de développer notamment tout ce qui concerne la méthode en théologie donc j'ai un peu essayé de corriger le penchant dominant mais parce que sur les prises de position de Chenu on peut développer on le voit sur un camion devant Biancourt en train de plaider pour la réintégration de délégués syndicaux CGT exclus on le voit à la mutualité donc on pourrait et le Saint-Ophys dans les archives du Saint-Ophys tout ça les coupures d'humanité ils sont et donc il est suivi à la trace j'ai un peu comprimé cela en essayant en effet de peut-être de de compenser le trop grand retrait de l'un et la trop grande extraversion de l'autre c'est peut-être une première réponse la deuxième question c'était quoi la deuxième question c'est quand on passe quand on fait une biographie de Chenu est-ce que le regard qu'on porte sur Chenu change au bout du compte je vous pose la question parce qu'on est au moins deux lecteurs pour lesquels votre biographie change les choses moi ce que je découvre en lisant la biographie c'est la dimension de réformateur de l'ordre de réformateur empêché c'est-à-dire cet homme qui dans les années 20-30 fait quand même un début de carrière un début de carrière à l'intérieur de l'ordre dominicain qui est très impressionnant et qui à un moment est bloqué mais qui aurait pu en faire et je pense que Garigou Lagrange avait bien repéré ça et qu'il n'avait pas l'intention de laisser faire mais qui aurait pu en faire un véritable réformateur de la manière d'enseigner dans l'ordre dominicain ce côté réformateur empêché la la récit biographique le met en valeur je trouve non je ne l'ai connu moi j'avais 25 ans il en avait 70 je l'ai connu pendant 5 ans à peu près je pense que l'homme on ne sait jamais ce qu'est le vis-à-vis mais enfin j'avais quand même je l'avais vu dans diverses réactions dans divers 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 événements tout ça j'avais entendu réagir je ne pense pas que de ce point de vue là ça ait beaucoup changé et j'écris ceci en 1900 en 2022 ça fait 50 ans que je marine dans l'histoire de l'ordre et que et donc j'ai découvert progressivement tous ces événements ça ne m'a pas surpris je savais je ne savais pas tout sur sa participation au mouvement de la paix j'ai appris un certain nombre de choses mais sur l'essentiel je crois que j'avais déjà bonne idée du personnage ça n'a pas changé mon regard sur lui si je peux donner mon sentiment c'est qu'il était imprudent c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à dire à tous les publics ce qu'il pensait de manière claire et nette et que ça a joué contre lui c'est clair c'est sûr alors qu'il était parti c'est vrai qu'il arrive au Sauchoir en 1920 il a 25 ans en 1928 il est père maître des étudiants en 1932 il est maître en théologie et régent du Sauchoir en 1937 il est recteur des facultés du Sauchoir quand elles deviennent facultés pontificales en 1938 au chapitre général il joue un rôle important et notamment il lance l'affaire du Caire qui va devenir le lieu de recherche des dominicains sur l'islam et en 1938 39 il a la joie avec d'autres de faire revenir le Sauchoir en France ce qu'il souhaitait depuis des années depuis Sauchoir y arrive en 1904 expulsé dans les expulsions de Tibercon il me revient tout ça c'est une success story je l'ai écrit comme ça d'ailleurs ce qu'il ne voit pas c'est que son franc parlé le fait qu'il égratigne les théologiens spéculatifs pegue l'épicier il y a des notices vengeresses au moment de leur mort ça lui vaut des ennemis Ferret lui dit attention je suis allé à Rome il y a des gens qui vous veulent lui mal etc lui dit la vérité nous rendra libre donc peu importe je continue et bon ils ont eu raison de lui entre 1938 et 1942 même si on peut penser que à posteriori quelque chose de lui est passé c'est comme ça que ça se passe un petit ajout sur Garigou Lagrange c'est dramatique parce que Garigou Lagrange a été son professeur à l'Angélicoum pendant la première guerre mondiale et a souhaité le garder alors que l'ordre pensait qu'il était mieux au sauchoir et donc Garigou Lagrange n'a jamais accepté ça et puis ils ont une querelle d'héritage et comme toutes les querelles d'héritage c'est dans les familles c'est dramatique ils ont une querelle autour du père Ambroise Gardeil qui est le grand homme du couvent d'études avant qu'il soit Sauchoir quand il était à Flamini Chenu se réclame de Gardeil Gardeil voulait une formation de type universitaire pour les Dominicains et Chenu partage ceci seulement Chenu oublie que Gardeil était un théologien spéculatif pas du tout intéressé par l'histoire et Garigou Lagrange dit mais moi j'ai été l'élève de Gardeil vous vous n'avez pas été l'élève de Gardeil et il y a une querelle d'héritage autour de Gardeil et dans la relation que Garigou Lagrange fait contre Chenu au début de 1942 il critique fortement la préface de Chenu à la réédition d'une donnée révélée la théologie qui est le grand livre de Gardeil en disant il l'interprète mal Gardeil donc il y a querelle d'héritage qui est assez dramatique parce qu'ils sont dans la même province et ils ont des liens qui ont été des liens très étroits j'ajoute une chose il ne faut quand même pas vraiment charger trop la barque pour Garigou Lagrange parce que quand on regarde les archives du Saint-Office quand on regarde l'inventaire et qu'on prend l'inventaire non pas par livres critiqués mais par ceux qui les critiquent on s'aperçoit maintenant il n'est plus accessible mais il était accessible Garigou Lagrange il est intervenu sur des quantités de livres et pas seulement sur des livres dominicains parce qu'à ce moment-là il n'y avait que deux Français capables de faire les rapports et que un manquable plein était un assomptionniste spécialiste de l'Orient donc assez spécialisé Garigou Lagrange héritait de tous les dossiers français pas seulement il n'avait pas seulement une hargne contre ses anciens frères il a pu critiquer Roger Aubert ou d'autres et la même chose quand Gagné de la province de Toulouse a été nommé qualificateur puis consulteur Gagné a une liste impressionnante de 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 rapports au Saint-Office ou Paul Philippe qui n'a rien à voir avec les les frères Philippe Paul Philippe commissaire du Saint-Office puis cardinal bon c'est un homme de confiance d'Otaviani il voit passer une bonne partie des dossiers français donc quand on il ne faut pas trop charger Garigou Lagrange parce que de ce point de vue-là il hérite des dossiers français et quand sur vrai fausse réforme dans l'Église il faut toujours deux rapports donc il y a un rapport de Garigou Lagrange qui dit que ce livre est infâme et puis il y a un malheureux auquel on a collé les 600 pages qui est un Belge qui parle français et qui écrit dans son rapport vous m'avez collé un sacré sacré corvée bon il est moins sévère que Garigou Lagrange mais bon il faut savoir que ce monde romain il est tout petit et que il y a une dizaine de gens qui font les rapports et que beaucoup de rapports aboutissent aux mêmes et pour les rapports français on trouve toujours les mêmes les mêmes noms Garigou Lagrange Gagne B le père Philippe de la Trinité Carme Rambaud de Lyon bon pour une théologie du travail les deux rapporteurs c'est Gagne B et Philippe de la Trinité je veux juste dire pour la prudence que le petit livre qui est un groupe sur Saint-Denis par le Seuil c'est que je dis que je lis l'eau le plus comme il y en avait toute la prudence de tout vous pouvez vous demander une idée de l'humour c'était le premier de l'humour tous ces livres ont eu de la difficulté à être publié celui-là il était écrit déjà mais bon c'est la période de Rouen donc en 54 il est il est il ne peut plus être à Saint-Jacques il est envoyé à Rouen il peut revenir à Paris la dernière semaine du mois pour s'occuper de ses groupes de ses nombreux groupes et entre 1954 et 1962 il est réassigné en 62 à Saint-Jacques il est à Rouen dans une difficulté c'est une période sombre pour sa vie c'est une période où il revient au Moyen-Âge parce que bon et donc il publie son plus beau livre qui est la théologie au XIIe siècle et puis il publie le petit maître spirituel et puis encore quelques autres il revient au Moyen-Âge parce qu'il ne peut plus parler comme il parlait auparavant il y a une sorte de contraste entre la prolifération de ses interventions avant 1954 et le silence sur la guerre d'Algérie mais la guerre d'Algérie correspond exactement à son exil de roi entre 1954 et 1962 il n'est pas intervenu publiquement il allait à la prison de la santé discuter avec les prisonniers politiques algériens il y a un futur ministre des affaires étrangères algérien qui a un dialogue profond sur l'islam sur le rôle de l'islam au Moyen-Âge et qui lui rend témoignage donc il n'est pas inactif mais il n'y a pas de prise de position il n'y a quasiment pas de prise de position publique sauf une malheureuse entre guillemets on peut penser il y a un article de témoignage chrétien en avril ou mai 1962 où il dit l'Algérie doit être indépendante et on aura une grande république démocratique et laïque il pense à peu près ce que pensent tous les chrétiens de gauche à cette époque-là que le FLN n'est pas un parti musulman il se trompe comme se sont trompés tous les autres je dis l'article est malheureux parce que vraiment quand on voit la situation l'évolution de la situation mais c'est ce qu'il pensait lui et ses discussions avec ses militants algériens c'était ce que le FLN voulait faire croire en France à ceux qui le soutenaient enfin qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie mais j'ai été frappé par ce contraste entre son relative silence mais qui correspond à sa situation et puis la prolifération des prises de position entre 1950 surtout c'est 52 véritablement et j'ajoute ces prises de position sont antérieures au 20ème congrès du parti communiste soviétique en 56 et à Budapest mais il a été assez loin à la quinzaine quand Staline meurt personne ne veut faire l'article et c'est Cheney qui s'y colle en essayant de ménager la chèvre et le chaud en disant bon il a joué un grand rôle dans la lutte contre le nazisme etc c'est quand même un article assez problématique quand on le lit avec des yeux mais il y va il y va il y va franchement c'est toujours ce que j'ai vu avec imprudence parfois avant que nous ne mourions tous frigorifiés parce que l'université faisant des économies sur les dépenses de chauffage alors il y a peut-être Martin il y a peut-être une deux remarques qui nous viennent de loin et puis peut-être une dernière question je lis deux remarques qui ont été fait par une personne en ligne c'est la famille hyper chenue par exemple une nièce ou une petite nièce hyper chenue il dit d'abord notre propre chenue avait beaucoup d'humour et ils ont déclaré les polices qu'on dirait du temps d'eux pour notre grand plaisir il ne s'est pas ennuyé voilà et par ailleurs par rapport à la politique sur l'exil à Rouen lorsqu'il résidait en exil à Rouen il venait à Paris en catimini pour rencontrer tout le temps pour faire ça il y a du droit c'était pas en catimini c'était il avait le droit c'est ce que dit Suarez en 54 c'est négocier il a le droit de revenir la dernière semaine du mois pour s'occuper de tous les groupes qu'il suit c'est clair en plus exil à Rouen c'est quand même assez relatif c'est deux heures mais il arrive à Rouen et il rebondit et l'évêque le futur cardinal Martin écrit au provincial en disant mais qu'est-ce que c'est que ce type que vous m'avez envoyé il met la révolution dans mon clergé il faut m'en débarrasser mais ça c'est ce que dit Congar l'introduction je cite il dit le père Chenu on le mettrait en prison au bout d'une semaine il aurait constitué un groupe on le met la tête à l'envers il continue à trouver des amitiés il y a une chaleur du personnage qui écoute vraiment les gens et qui séduit énormément le père Paul-Philippe que j'ai cité dans un rapport très sévère au Saint-Office sur la crise de Londres qui s'appelle la crise de Londres aux Dominicains en France en rapport d'avril 1955 dit Chenu est celui qui a eu le plus d'influence dans la province plus que les provinciaux ou autres lorsqu'il a vu passer toute une série de cohortes de Dominicains qui n'ont pas toujours été d'accord avec lui mais qui ont d'une manière ou d'une autre été influencés par lui quand il est condamné en 1942 j'ai des réactions de religieux qui disent je n'ai pas vos idées mais je suis très triste de ce qui vous arrive le père de Chivré par exemple qui était plutôt monarchiste donc il y a une capacité d'empathie qui séduit la congare est beaucoup plus difficile d'abord c'est un homme froid qui sait être chaleureux mais le premier contact n'est pas forcément très chaleureux et puis si on lui fait perdre du temps ça réagit il fait perdre du temps il y a accéléré au chauffeur de taxi on va être en retard c'est le sanglier des Ardennes qu'il avait sur la chambre des Invalides en face de lui une photographie de sanglier donc c'est deux types d'hommes assez différents merci Etienne peut-être Martin veut annoncer la prochaine séance et sinon je ne vous remercie pas je ne vous remercie pas vers le sang et donc merci à tous ceux qui ont été parmi les trois et la pluie merci donc Et on parlera des articles du monde. Voilà. A priori, c'est une séance qui va intéresser tout le monde. Et donc, ça s'en va être un relatorelique qui enseigne à l'Université de l'Orient à Rome. Marie Levant, qui est actuellement un cheval entre l'École française de Rome et puis avec une bourse de Marie-Claude Silo. Voilà. Et ici, on va finir la formation de l'Orient. Bonne soirée à tous. Merci.